Hello les amis c'est Danico, on se retrouve aujourd'hui sur Satisfactory et j'espère que vous allez bien les amis. Donc on se retrouve tout en haut de notre usine de conversion de nos déchets nucléaires en petits éléments qui sont les plutoniums. Voilà je cherchais le nom plutonium et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai tout simplement fait un petit stock. Bon alors pourquoi faire un petit stock juste pour faire joujou pour l'instant ? Puisque le plutonium vous allez voir on va pouvoir le réutiliser pour pouvoir faire de l'énergie sauf qu'on va régénérer bien sûr des déchets. Donc ce qui ne sera pas le top, c'est pour ça que pour l'instant je préfère les détruire. Il y a une petite chose, j'ai contrôlé donc que mon système soit bien fonctionnel puisque vous savez que le but est de détruire ces fameux déchets nucléaires. Et je me posais la question si on était bien sûr d'avoir assez de machines ici pour pouvoir s'en débarrasser. Et c'est le cas, je suis allé contrôler mes stocks de déchets nucléaires sont en train de se vider. On avait 5 lignes, j'en ai plus que 3 qui sont encore remplies donc on voit que c'est en train de gentiment diminuer. Ce que je vais faire c'est que je vais juste activer là juste pour les beaux yeux. Vous allez voir comme quoi ça va descendre assez vite. On va gagner, on va gagner je pense 1 ou 2 coupons. Vous voyez que j'en ai 240, je ne fais rien, je ne fais pas grand chose mais le peu que je fais en gros et que je laisse tourner le jeu me fait pas mal de coupons. Ok alors là on est déjà 29 millions de points en une minute et en plus on n'a pas eu de chance c'est qu'on est passé sur une autre minute. Mais vous voyez qu'on produit pas mal d'objets donc ça, ça nous rapporte des points. On va rapporter des points aussi avec les systèmes, ce qu'on aura fait donc l'avant dernière fois. C'était les systèmes de direction, je ne sais plus quoi là, ce nom trop chiant à prononcer qu'on a fait. Et aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire ? On va attaquer les amis la pâte nucléaire. Alors j'aimerais juste que ça finisse, que le convoyeur là finisse de se vider. J'aimerais juste voir combien j'ai réussi à faire de points en une minute. Alors pour l'instant on est toujours à 29 000. Alors l'avantage c'est qu'on a fortement descendu le niveau de radiation, puisque vous voyez qu'on est très très bas. On est toujours à, voilà, ça vient de se mettre à jour, 92 000 points en une minute. Dites-moi dans les commentaires combien vous arrivez à faire vous en une minute sur votre partie. Alors je disais donc, on va faire donc les petites pâtes nucléaires. Donc ce sont celles-ci, ce sont les pâtes nucléaires. Et ces pâtes nucléaires, on va devoir les utiliser dans notre petit ascenseur. Donc ce qu'on va faire, on se décale directement au niveau de la construction de notre usine. Et on se retrouve directement là-bas. Bon, ben on est sur notre petite zone de fabrication de notre pâte nucléaire. Et on va voir un peu qu'est-ce qu'on doit mettre en place. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'on doit mettre en place ? Et quel sera notre dernier élément où on va pouvoir y faire sortir cette fameuse pâte ? C'est dans l'accélérateur de particules qu'on va pouvoir faire ceci les amis. Et vous voyez qu'on va devoir amener un cube de conversion de pression. Et on devra faire 200 poudres de cuivre. Alors, au total, on aura besoin de 200 unités. Donc vous voyez que ça fait quand même une petite demande. Ce qui n'est pas non plus anodin. Alors on va voir comment faire cette poudre de cuivre, puisque c'est quand même quelque chose qui est assez récent. Et on va l'envoyer là-dedans. Par contre, regardez-moi ça. Pâte nucléaire, 0,5 par minute. Ça veut dire qu'on aura besoin de 1000 dans notre ascenseur. Donc ça veut dire qu'on va mettre 2000 minutes pour pouvoir en fabriquer la quantité nécessaire. Je ne cherche pas, bien sûr, à effectuer les choses rapidement. Parce qu'au niveau des ressources qu'on aura besoin, ça va être énorme. Déjà, les ressources qu'on a juste pour faire l'autre système en demandent beaucoup. Donc on essaie de faire quelque chose que je vais faire plutôt sur la durée ici. Je ne vais pas chercher à en faire une production rapide. Surtout que, vous allez voir, ce n'est pas l'élément qui rapporte le plus au niveau des points. Alors c'est 543 424 points par minute qu'on va pouvoir recevoir dans le broyeur. Alors, si on prend la logique, on devrait diviser par deux ce nombre. Puisque vous savez que, comme on en fait 0,5 par minute, c'est comme si on n'en mettait que la moitié. Donc, toutes les minutes, on produit plutôt, je dirais, 27 000. Plutôt 270 000 points par minute avec cet objet. Donc, ce n'est pas l'objet le plus rentable. Et de toute façon, on a encore deux objets, les amis, à effectuer. Donc, le temps qu'on les fabrique, je pense qu'on aura de quoi faire. Surtout, pour vous donner une indication, je suis allé checker juste avant d'arriver ici. Ce qu'on a fait il y a deux épisodes, donc notre élément qu'on doit envoyer dans notre ascenseur, nous sommes à 3000 objets insérés à l'intérieur. Donc, ça veut dire qu'on a encore du temps. Et il nous reste encore quand même un élément avec 4000. Je pense que ce sera le prochain pour qu'on soit sûr que, quand on fera le dernier objet à mettre dans notre ascenseur, qui sera seulement 2000, on soit assez efficace. Alors, voyons voir maintenant un peu tout ce qu'on doit faire. Donc, ici, on a parlé de poudre de cuivre qu'on va devoir faire. Et ça, plutôt intéressant, dans un constructeur. Les constructeurs nous permettent de faire les poudres de cuivre. Et vous allez voir qu'on nous demande 300 lingots par minute pour produire 50 poudres. Donc, ce qui n'est pas anodin, ça vous fait quand même une consommation pour faire les 200. Donc, 300, ça fait 1200 cuivres par minute. Vous voyez pourquoi je n'ai pas mis plus d'une machine ? C'est que 1200 cuivres par minute, il faut les produire. Et alors, normalement, on les produit assez facilement avec mes usines. Mais je préfère jouer la carte de la sécurité. Donc, ça, c'est un nouvel élément qu'on n'avait encore jamais vu. Ensuite, un élément qu'on n'avait encore jamais vu dans notre partie, ce sont les cubes de conversion de pression. Alors, ça, ce n'est pas compliqué. Unité de contrôle radio, on l'a vu. Je ne vais pas y repasser dessus, parce que sinon, on va perdre trop de temps. Par contre, on a encore un cadre modulaire fusionné. Donc là, c'est un cadre de modulaire fusionné. Regardez, ici, on produit un objet par minute. Et combien on nous en demande ? Ici, 0,5. Donc, en plus, on va produire un peu trop de cadres, des cubes de conversion modulaire. On va en produire un peu trop. On pourrait, par exemple, vendre ces cadres. En sachant qu'on en produira toutes les deux minutes, puisqu'on a 0,5. Donc, 0,5 et 0,5, ça fait une minute. Toutes les deux minutes, on pourrait envoyer 257 312 points en destruction, si on voulait. Moi, je ne vous le conseille pas. Comme ça, ça évite de consommer trop de ressources. Vous amèneriez un petit peu moins de ressources. Au début, ça va consommer beaucoup le temps de remplir vos petits éléments. OK. Donc, passons à l'élément suivant qui est encore inconnu. C'est le cadre modulaire fusionné. Et ça, ça va être la dernière chose qu'on va voir, normalement. C'est ici, en gros, qu'est-ce que c'est ? C'est un cadre modulaire lourd. Donc, ce qu'on connaît ici, cadre modulaire lourd, qu'on met dans un mélangeur avec de l'azote. Azote qu'on avait déjà vu, qu'on va récupérer pas très loin d'ici. On récupère... Ah, quoi. Pas très, très loin, quoi. On le récupère et on la ramène jusqu'ici. Donc, j'ai fait un petit train, vite fait, qui ramène de l'azote pour ramener ici. Rien, ce n'est pas grand-chose comme azote qu'on doit récupérer. Si on regarde vite, c'est quoi ? C'est 37,5 par minute. Honnêtement, c'est trois fois rien. Donc, on ramène tout ça ici et on va faire notre cadre modulaire fusionné. Donc, il nous faudra fabriquer les cadres modulaires lourds. Il nous faudra faire les boîtiers en alu. Les boîtiers en alu, on ne va pas les fabriquer. Je vais aller les chercher directement à notre fabrique d'alu. On va mettre un petit train qui ira chercher ceci. Quoique, je vais contrôler avec les autres éléments. Si on en a besoin, pourquoi pas l'utiliser directement. Et comme ça, on amène tout ça ici. Donc, ce qui va nous rester à faire, en fait, pour moi, ça va être le cadre modulaire lourd que je vais devoir fabriquer. Donc, j'ai commencé un peu à le faire. Et il nous va nous manquer une chose. Ça va être aussi l'unité de contrôle radio qu'on va devoir fabriquer. Alors, ça, c'est un peu plus embêtant parce que ça va nous demander des oscillateurs de cristal. Alors, en sachant qu'il nous en faut 1,25 par minute, un ordinateur 1,25 par minute, on va voir peut-être qu'avec les déchets qu'on fabrique de notre usine, on va peut-être pouvoir récupérer un SSR pour pouvoir faire assez d'objets ici. En fait, 1,25 par minute, si vous en avez 100, ça veut dire, même si vous prenez 1 minute, si vous avez 100 objets qui sont arrivés dans votre déchet, ça veut dire 100 minutes, le train ne mettra pas 100 minutes pour faire un aller-retour et vous redonner des objets. Donc, je pense que ça peut être faisable. On va voir. Donc, ce qu'on fait, les amis, c'est que moi, je vais prendre le temps de fabriquer notre petite usine tout tranquille et on va se retrouver dès que j'ai toutes les machines en place pour voir comment j'ai géré tout ça. Et surtout, si c'est viable de prendre l'idée que j'ai eue, de prendre les objets qui sont en déchetterie, de les ressortir pour construire des éléments qui donneront plus de points au final quand on aura envoyé notre ascenseur. Allez, les amis, je finis de fabriquer ma petite usine et on se retrouve juste après. Ok, les amis, donc on se retrouve juste en dessous de notre garde de déchets. Parce que comme je vous l'ai dit, juste avant la coupure, j'ai récupéré en gros les déchets qu'on amène qui devraient normalement aller se faire broyer. Et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait des sorties. Donc, j'ai mis des éléments intelligents et en gros, j'ai les ordinateurs qui partent ici à droite et on a le surplus qui part à gauche. Ainsi de suite, comme ici par exemple, j'ai les oscillateurs de cristal qui se mettent ici dans la zone et le reste continue tout droit. L'avantage, c'est que j'ai mis 2-3 petites choses qui sont quand même des objets qui sont assez importants comme les moteurs qu'on va pouvoir utiliser dans les foreuses tout simplement. Donc, je les stocke. Comme ça, pour moi, c'est quand même un peu plus simple. Il nous reste quand même encore des objets qu'on va pouvoir stocker. Je crois que j'ai encore 2 containers qui sont vides. Et de toute façon, actuellement, je sors de ces containers que 2 éléments, c'est les oscillateurs et les ordinateurs. Honnêtement, ça suffit largement pour tout ce qu'on a à faire. Donc, c'est un gain, honnêtement, de temps de fabrication puisque comme on les fabrique et que c'est du surplus, autant les utiliser. L'avantage, c'est que dès qu'on aura fini de construire nos pâtes nucléaires, ces objets vont nous rapporter bien plus que si on les avait tout simplement détruits. Donc, ça, c'est déjà une bonne chose. Si vous avez des déchets, les amis, pensez à les réutiliser. Ça peut être utile dans vos machines. Vous allez voir que de ce qu'on a eu avant, donc ici, on a la remontée des objets, une partie des objets. On a aussi des éléments qui viennent de train, comme les casing et l'acier, qui remontent pour aller dans nos machines. Donc, de tout ça, on a commencé à fabriquer les unités de contrôle. On a à peu près tout qui arrive ici. Qu'est-ce qui m'a posé le plus de soucis ? Bon, on a peu de faits. On a dû ramener le fer. On a dû ramener... Ah, peut-être le plus chiant, ça a été le béton. Ramener du béton pour pouvoir réussir à fabriquer... Non, c'est du béton pour faire... Attendez, que je ne dise pas de bêtises. Je ne vais pas vous donner le faux nom. Ah, où est-ce qu'il est, mon béton ? Il est ici. Et c'est de la poudre de béton armée qu'on a dû fabriquer. Donc, avec tout ça, c'est plutôt cool. Donc, j'ai fait toutes les machines. C'est rien de compliqué. Et vous voyez que ce n'est pas très très grand. Honnêtement, ça ne prend vraiment pas trop de place comparé à ce qu'on a eu il y a deux épisodes. Ça prenait bien plus de place. Et vous voyez qu'il me reste encore énormément de place. Donc, on va peut-être pouvoir faire encore la suite. J'espère qu'on va pouvoir tout faire ici. Comme ça, moi, ça m'arrangerait. Donc, de tout ça, on a réussi à fabriquer. Donc, on a le mélangeur. Alors, ça, c'est le plus embêtant. C'est de ramener le gaz quand même, azote. Bon, on avait de la chance. On avait déjà un train qui le ramenait. Ces éléments, les cadres modulaires fusionnés, sont des trucs qui sont assez relous. Et on a le cube de conversion qui est en train de se fabriquer. Tout ça vient ici. Vous pouvez même voir actuellement la machine travailler. Vous voyez, on a les anneaux qui sont en train de s'illuminer. Quand ils sont pleins, c'est le suivant qui reprend. Voilà. Le grand va être actionné. Et la chose qui est importante à peut-être comprendre, c'est que je ne l'ai peut-être pas mentionné quand on était en haut vers notre conversion de déchets nucléaires. Mais c'est qu'ici, en gros, vous voyez qu'on commence à 500 MW d'énergie demandée par la machine. Et ça va augmenter jusqu'à 1500 MW. Et tout ça, afin de retomber de nouveau à 500 MW quand l'objet a été fabriqué. Donc, c'est pour ça qu'on voit aussi une consommation qui varie un peu plus. Parce que si vous avez 5 machines comme ça qui consomment, donc vous êtes potentiellement à consommer, donc, si je ne dis pas de bêtises, je vais dire 2500 MW au minimum. Et au maximum, vous allez pouvoir consommer 7500 MW. Donc, vous avez quand même une sacrée différence entre 2500 et 5000 MW, certes. mais ça peut vous faire sauter toutes vos usines si vous ne faites pas attention. Allez, voyons, allons voir à quoi ressemble notre petit objet qui est ici. Donc, quelque chose qui est plutôt sympa. Moi, je trouve à regarder. Si on le prend comme ça, attendez, hop. On va switcher la tasse de café. Hop, on va pouvoir zoomer dessus. Moi, je trouve que l'élément est quand même sympathique à voir. Allez, on va droit prendre la photo pour la miniature. Comme ça, c'est fait. C'est parfait. On peut le droit ressortir. Et qu'est-ce qu'on va en faire de tout ça ? On va prendre et on va mettre dans notre petit élément qui se trouve ici. Donc, tout ça va partir suivre notre convoyeur. Et on va aller checker, donc, de l'autre côté, que ça arrive bien du côté de notre ascenseur. Et par la même occasion, on va pouvoir faire un petit bilan de où on en est avec les systèmes, je ne sais jamais le nom. On va vite aller voir le nom, comme ça, on l'aura juste. Je n'arrive pas à me souvenir des pièces, en gros, que l'on fabrique. C'est un truc de ouf. Donc, c'est les systèmes de directeur d'assemblage. Voilà. Donc, on va aller checker tout ça sur notre fabrication. Nous voici à l'ascenseur, les amis. Et voyons où on en est un tout petit peu dans l'accomplissement de notre ascenseur. Donc, 3300, 3400, première pièce, c'est plutôt cool. 15, déjà, des pâtes nucléaires. On est plutôt pas mal. Bon, ça prend énormément de temps. On sait qu'on va mettre 2000 minutes, donc 33 heures. 2000 minutes, c'est 33 heures, 33 périodiques, pour être précis. 1000 heures qu'on va mettre pour fabriquer ces objets. Donc, je vais laisser un tout petit peu tourner le jeu, bien sûr, à côté. Ce qui n'empêchera pas, en fait, je vais continuer de faire les objets. Donc, je ne vais pas faire tourner entre cet épisode et le prochain. Je ne vais pas faire tourner, bien sûr. Je vais simplement, en gros, construire le prochain objet qu'on aura besoin. Et dès qu'on aura fini les quatre objets, je ferai tourner le jeu, bien sûr, pour qu'on puisse activer notre ascenseur et découvrir surtout l'objet mystère qu'on va pouvoir trouver dans notre petit marché. Donc, je pense que prochain épisode, les amis, comme vous le pensez bien, on va faire la suite. Donc, prochain objet, je pense que je ne vous dise pas de bêtises. Je vais juste checker le nom du produit. Comme ça, je ne vous dis pas de bêtises. On va faire celui à 4000, de toute façon, c'est sûr. Pour des questions... Attends, je ne sais plus lequel est à 4000. Alors, attendez. Est-ce que c'est le magnetic field generator ou le propulseur thermique ? C'est lequel qui est à 4000 ? Ok, donc, c'est le générateur de champ magnétique. Ok, la prochaine fois, on fera le générateur de champ magnétique. Et celui-ci, le système de directeur assemblage, il sera peut-être terminé pour la prochaine fois. Ou en tout cas, on viendra de checker en fin d'épisode. On va faire ça à chaque fois. On viendra de checker en fin d'épisode où on en est dans l'avancement de notre petit colis pour notre ascenseur. Donc, les amis, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode pour se permettre un petit like, un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche des notifications, et à aller me suivre sur mes réseaux sociaux qui sont dans la description. Donc, les amis, on se retrouve au prochain épisode. Allez, ciao, ciao, ciao.